Comme en 2015, la mission comporte un programme temporaire consacré à la COP21 doté de 139 millions d'euros. En ces temps budgétaires contraints, les crédits sont justifiés. Je me permets d'ailleurs à cette occasion de rappeler qu'à quelques encablures de la COP21 se tient à l'Elysée le 26 novembre prochain, le quatrième sommet France-Océanie. C'est une excellente initiative qui permet de renouer les fils d'un dialogue interrompu avec les États d'Océanie. Il était temps de le faire. Il était temps d'abord parce que les premières victimes du changement climatique sont issues de cette région du monde, où des États, du fait de la montée des eaux, disparaissent et où les premiers migrants climatiques sont connus. Il était temps également parce que les grandes puissances de la planète investissent lourdement dans la région. La Chine, bien sûr, omniprésente, mais aussi la Corée du Sud, l'Inde, le Japon, l'Indonésie et beaucoup d'autres encore. Je suis très heureux que nous ayons pu reprendre le dialogue dans ce cadre-là et je ne doute pas que ce sommet sera une réussite.